C'est une cité témoin, une cité pilote. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité Lemay de Pécancourt a été choisie pour être l'un des laboratoires de la réhabilitation de l'habitat minier. Toutes les maisons à l'intérieur ont été remodifiées en totalité. On y a mis le chauffage, parce qu'avant c'était du chauffage au charbon. Mais ici, ce ne sont pas que les maisons qui ont été rénovées. C'est tout le quartier qui a été entièrement repensé, aéré, pour tenter de recréer du lien. Même au niveau de l'embellissement du quartier, c'est très bien. Il y a des aires de jeu pour nos enfants, c'est tout à fait un petit peu de verdure. Une reconversion qui se veut idéale, l'exemple à suivre. Mais qui, de l'aveu même du maire de Pécancourt, ne doit pas masquer le travail gigantesque qu'il reste à réaliser dans tout le bassin minier. Il y a encore plein de cités à faire, vous parliez de 23 000 logements. Donc on a pris du retard, il y a du retard qui a été pris dans le cadre des rénovations. Il y a encore des personnes qui ont encore les toilettes à l'extérieur, qui n'ont pas de chauffage, encore un peu de chauffage au charbon. Donc il y a plein de choses encore en passée, il faut aller vite. Un peu partout sur le territoire, des maisons, des mines sont mûres et délabrés, mal isolés. Certains locataires attendent leur rénovation depuis des années. Mais sur un patrimoine de 70 000 maisons, le travail est titanesque pour les bailleurs sociaux. « Rénover un logement, ça coûte environ 80 000 euros, plus tous les coûts liés à la rénovation de la cité elle-même. On a 23 000 logements à traiter, ça fait presque 2 milliards d'euros d'investissement global. » D'où l'importance de l'engagement financier de l'Etat, qui seul pourtant ne suffira pas. Les collectivités locales, elles aussi, devront investir. Objectif, rénover un tiers des cités minières d'ici 10 ans. « Rénover un tiers des cités minières d'ici 10 ans.